Et salut à tous, on se retrouve sur minecraft pour le deuxième épisode. On va faire un petit peu le tour de notre base aujourd'hui et améliorer un petit peu notre stuff, on rentre direct dans le vif du sujet. Qu'est ce que c'était que ce bruit ? Qu'est ce que c'est que ça ? Au secours ! C'est quoi ces trucs ? Ok, bon les amis c'est un petit peu avancé, je vous présente rapidement ce qui a été fait et aujourd'hui on va continuer d'améliorer notre stuff. Puisqu'on est rentré un petit peu sur le mode thermal series qui permet de faire plein de machines, plein d'objets, plein de gadgets, plein 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 de choses. D'ailleurs le bouquin ici, le Thermalpedia qu'on a construit pour se guider un petit peu au long des machines. On peut voir qu'il y a de la technologie, du stockage et du transport, des mondes, des mondes, des mondes, de l'équipement, des guides, etc. Enfin voilà, surtout de l'équipement des machines, donc ces machines-là qu'on a commencé à installer. On va en faire d'autres aujourd'hui et surtout on va faire des petits gadgets comme ce Fluxbor qui est simplement une énorme foreuse qui nous permet de faire plein de choses géniales comme par exemple miner du 3 par 3 et si j'appuie par exemple sur V, je peux miner du 5 par 5 ou du 1 par 1. Vous voyez qu'il faut de l'énergie pour tout ça, je vais tout vous expliquer. Alors sachez que c'est un peu compliqué de faire des redifs de live en faisant des coupures. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des épisodes où on va bosser un peu ensemble. Et toutes les redifs de live sont sur la chaîne GamingSkill Live. Normalement quand cette vidéo est disponible, tout ce qu'on a fait pour en arriver jusqu'ici doit être disponible sur la chaîne GamingSkill Live. Et voilà, comme ça on fait des petites shake-ups ensemble en vidéo et des petits avancements. Des avancements, il y en a eu puisqu'on a refait et on a continué d'améliorer nos épées avec Tetra. On a fait notre pioche en diamant pour aller chercher de l'obsidienne évidemment, mais ça on l'a fait dans l'ancienne vidéo. Et on a surtout fait des outils et un petit peu plus de rangement. Je suis allé chercher pas mal de ressources, maintenant on a de quoi fabriquer un petit peu. Et on a installé un premier setup pour faire nos minerais automatiquement. Donc je vous montre ça premièrement. On a ici une Stirling Dynamo dans laquelle on met du charbon qui fait de l'énergie et qui sort de l'énergie. Donc vous voyez qu'elle a été améliorée. Ici j'ai un petit, comment ça s'appelle ça ? Reinforced Integral Component de Thermal Series qui permet de multiplier par 3 l'upgrade, donc la puissance. Ici on est à 40 RF maximum par tic. Et là on passe à 120 RF. Donc c'est multiplié par 3. Et vous pouvez voir que là, ça y est, on re-remplit notre stockage. Donc on brûle du charbon puisqu'on a plus de stockage. Je vais pas non plus tout expliquer, mais j'aime bien quand même expliquer ce que je fais. Parce que j'imagine toujours qu'il y a des gens qui connaissent pas le modé, qui sont curieux de savoir les moindres détails. Pour ceux qui connaissent le modé, il n'y a rien d'extraordinaire évidemment. Donc tout ça s'est emmené par de l'énergie. On met ici tous nos minerais qui passent dans ce Pulverizer. Le Pulverizer d'un minerai, il va faire deux poudres, je vous l'avais expliqué. Et ces poudres vont sortir automatiquement dans ce chest. De ce chest, ça va rentrer dans un Redstone Furnace qui est aussi alimenté. Pour voir que les machines font 20 RF par tic maximum. Et que notre dynamo produit 120 RF par tic. Donc on peut alimenter toutes les machines. Deux poudres qui passent dans le four une à une et qui font deux lingots. Résultat, on a tous nos lingots. On a même fait des mélanges. Puisque là on a de l'Invaringot. Alors normalement si je fais un... Il y a un bouton qui me permet d'aller... Il faudra que je règle ça. En appuyant sur un bouton je peux voir toutes les recettes qu'on peut faire ou comment c'est fabriqué. En tout cas si on tape donc... Thermal. Et qu'on a tous les modes disponibles. On peut voir qu'ici il y a de l'Invaringot. Et quand on fait de la poudre d'Iron avec du nickel. Qu'on mélange tout ça. Ça nous fait de l'Invar qu'on peut faire brûler dans le four. Voilà. Et comme ça on a fait aussi du Signalium qui est ici. Là vous voyez qu'il faut de la Redstone, de la Silver et de la Copper Dust. C'est pour ça qu'on a fait notre petit pulvérisateur. Tout ça, ça nous a permis de faire entre autres cette Tinkers Workbench. Qui n'est pas bien compliquée. Je ne sais pas exactement où aller. Elle doit être par là. La Tinkers Workbench. Bref, cette table ça permet de recharger les objets. Ou de passer en mode amélioration. C'est à dire que au lieu d'avoir une amélioration possible dans la table. Et bien vous allez avoir le même menu d'augmentation. Mais dans l'objet que vous posez. Par exemple dans celui-là. On peut voir que si je passe en mode augmentation. Je peux tout récupérer ou remettre. Et là j'ai de quoi stocker plus d'énergie. Alors non. Ça c'est pour avoir des meilleurs attributs. C'est un upgrade. Ça c'est pour avoir plus d'énergie. Pour en stocker plus. Là elle est à combien ? A stocker 400 000. Ça c'est le Radial Enhancement. C'est le petit module qu'on a crafté ici. Avec des petites Iron Gear 2. Alors je vais parler en anglais. On ne va pas batailler des lingots. Et voilà. Des petits cerveaux de Redstone très simples à faire. Alors là on a crafté notre augmentation. Pour avoir plus de range. Et c'est pour ça qu'avec notre appareil. Là quand je repasse en mode chargement. Ça la recharge. Et on peut faire maintenant différents modes. Donc 3x3, 5x5. Pour maintenant ramasser nos grands minages de 3x3. Comme j'ai pu faire un petit peu partout. Regardez comme ça marche super bien. Ce truc là je vais vous montrer. On est en combien là d'ailleurs ? Single block. Du coup si j'appuie sur Shift et V. Voilà je passe en 3x3. Voilà là on peut miner quand même assez rapidement. Et du coup on a plein de choses à ramasser. Alors attendez que je reprenne mes torches. Hop là. Il y a plein de choses à ramasser. Donc on a fait un petit aimant. Qui quand on appuie dessus. Voilà si j'appuie sur V. Hop là. J'ai maintenant la possibilité de automatiquement. Ramasser les blocs. Même s'ils sont loin. Normalement voilà ça va être attiré par l'aimant. Donc voilà vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de range. Parce qu'il n'y a pas d'amélioration. Et donc si je l'éteins. On remonte et on va nous passer aux objets du jour. Puisque maintenant qu'on a pas mal de minerais. Et que j'ai quand même miné beaucoup. Avec ce gros truc. Ce qui serait sympa. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce qui serait sympa ce serait d'avoir pas mal de. Il y a des choses que je ne comprends pas moi là-dedans. C'est quoi ce bruit ? Je me fais troller. Je me fais troller. C'est des esprits ? Ah non c'est ce truc là encore. Au secours. Ok ok. Je ne sais pas c'est quoi les bling bling. Mais tant pis. On va faire comme si on ne les avait pas entendus. Tout va bien. Donc nous aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? C'est quoi ce son putain ? Mais c'est un mob qui fait ça ou quoi ? Ok on a vu les avancements. On va bosser un petit peu aujourd'hui quand même. On va faire des choses ensemble. La première c'est que maintenant avec notre magnifique flux-bord. Et nos aimants. J'arrive à le dire. Ça va être compliqué je crois. Ah oui je fais un petit sac à dos aussi. Un petit backpack tout simple dans lequel on peut stocker quelques affaires qui pourront nous servir. Quelques gadgets qu'on garde de côté. Quant à notre flux-bord on va faire un gadget qui va bien nous arranger. Puisque là voilà je commence vraiment à manquer d'espace pour stocker mes affaires. Il faut améliorer notre stockage de matériaux. J'ai besoin de bois. On va aussi travailler ça dans cette vidéo. Mais surtout on va faire un premier gadget que je me suis mis de côté. C'est le pocket storage. Le pocket storage ça va nous permettre normalement de ranger des stacks de blocs. Et ensuite il y a des upgrades. On va voir comment on peut les faire. En tout cas il nous faut deux pistons de la redstone et du bois. J'espère que j'ai assez de bois. Ça c'est une petite batterie portable. Un flux capacitor de thermal series aussi. Qui permet de recharger les objets qu'on a sur nous. On peut l'activer en faisant ça. Si je me baisse et que j'appuie sur shift. Hop ça va recharger mon petit flux-bord. Là on va l'éteindre. Alors comment on fabrique ce petit ordinateur ? Il nous faut déjà des lingots de la redstone dans là. On va faire deux pistons. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne peux en faire qu'un ? Waïe ! Que me manque-t-il ? J'ai du mal cliqué. Bref on a les deux. C'est parfait. Il me manque le chest. Je pense qu'un chest normal ça peut marcher. Normalement si je n'appuie pas n'importe où. On devrait pouvoir le fabriquer. Yes ! Alors. Alors. Peu porter 8 différents items jusqu'à 255 de chaque. Ça absorbe automatiquement. On pick up void excess. Ah ! Snit or click a chest to deposit content and chest to lead room matching content. Ok. Donc quand je le tiens et qu'il y a des blocs dedans, je peux déposer les blocs en faisant un shift, clic gauche ou clic droit. C'est-à-dire que je peux en mettre à l'intérieur là ? Voyons si j'ouvre le menu, il n'y a rien. Là je fais shift, clic gauche. Il n'y a rien. Si je fais shift, clic droit. Il n'y a rien non plus. Après c'est un drawer, ce n'est pas un coffre. Bon, écoutez. En tout cas, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre un comme ça, un comme ça, un comme ça, tous les blocs qu'on a le plus. On va prendre un comme ça, un, deux, trois, quatre, cinq. On va prendre la diorite. Voilà, et on va certainement essayer de l'agrandir parce qu'on voudrait aussi mettre toute cette merde. En fait, le but, c'est que quand on mine, tous les blocs aillent là-dedans. Donc voyons, comment faire ? Ici, on va mettre ça, la cobble, évidemment. Ensuite, on va mettre andésite, diorite. Andésite, diorite et granite. Ensuite, on va mettre la cobble et ça, c'est ce qu'on trouve en bas. Il y en a pas mal. Voilà, ça fait huit. Maintenant, si je ne m'abuse... Alors, je suis en combien là ? On est en trois par trois. On va essayer cinq par cinq et on va se gaver. Voyons. Cinq par cinq. Est-ce que ça, c'est allumé ? Auto-attract un abel. Ok. Donc, si on mine du cinq par cinq... On va se mettre à un endroit, voilà, comme celui-ci. C'est parti. Alors, on mine du cinq par cinq. Normalement, tout devrait bien se ranger. Et on ne devrait garder que les minerais dans notre inventaire. Peu importe le matériau. Et en plus, on a l'aimant. Donc voilà, même si on reste loin, tout finit par être attiré. Le confort est présent. On peut miner gentiment. Voilà, c'est parti. Let's go. Et par exemple, le problème, c'est qu'on va être vite limité par le tiers 1. Donc, on va peut-être faire le tiers 2 de la machine. Voilà, ça ramasse tout, c'est parfait. Alors, voyons ça. 253, on est déjà au max de la cobble. Ouais, donc il faut vraiment pas mal l'agrandir. Ok, là, on a eu un petit peu de choses et de machins. Et là, on se retrouve qu'avec le stuff à mettre dans l'autre coffre, c'est nickel. Alors, voyons. Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire le tiers 2 ? Il nous faut deux pistons, deux coffres et quatre de gold. Très bien. Donc, on va prendre du gold. Du fer, on en a. De la redstone, on en a. Par contre, c'est du bois qu'on en a plus. Il va vite falloir qu'on fasse du bois. Du bois, du bois, du bois. Parce que ça a trop nous coûté cher. Allez, allons couper quelques arbres. Non, monsieur, pas de démarchage. Bon, pour l'instant, c'est précaire de couper du bois. Mais j'espère qu'à la fin de l'épisode, on pourra aller beaucoup plus vite que ça. Non ! Poussez-vous. Partez. Partez de chez moi. Partez de chez moi. Ok. Alors, le tiers 2, c'est parti. Ça. Est-ce qu'on peut garder tout ce qu'il y a à l'intérieur, déjà ? Ou est-ce que ça va tout vider ? Les pistons. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Ah, de la cobble. Normalement, si je shift-clique... Ah, attendez. Juste à faire ça, en fait. Tout simplement. Paf ! Elle est là, la cobble. Voilà. Il nous manque donc les deux pistons. Alors là, si je shift... Voilà. Ok. Nickel. Ensuite, on peut faire ça. Et boum. Là, on l'a en tiers 2. Nickel. Alors, est-ce qu'il y a toujours le stuff dedans ? Oui. Et maintenant, on peut aller jusqu'à combien ? On peut aller 16 différents items et jusqu'à 4000. Ok. Comment on fait le tiers 3 ? Je le... Oh. Ouh, c'est cher. Oh, c'est cher. Mais j'ai trouvé du diamant quand même. Ouais. On a besoin de stockage pour plus trouver de diamants. Il faut savoir dépenser les diamants au bon moment. Et là, je crois que c'est le bon moment. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Deux coffres et les pistons. Un, deux. Et est-ce que je peux faire deux coffres ? Je peux en faire qu'un. C'est malheureux. Est-ce que j'ai pas un coffre qui me sert à rien ? C'est parfait. Ok. Maintenant, je suis à combien ? 32 items différents et 65 000. Ah ! Là, on commence à causer. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il se passe ? On va prendre tout ce qu'on n'a pas pris. On va mettre Apply d'Energistique. Et là, je vais remettre de nouveau ça. Et je peux faire deux stacks de cobble ? Ah ! Je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Mais pour l'instant, vu qu'on n'a pas besoin d'autre chose, on va faire ça. Très bien. J'aimerais bien augmenter la capacité, enfin le rendement de cette machine, du Sterling Dynamo. Et pour ça, j'ai vu que dans Thermal, on y retourne, il y a ce que j'ai sélectionné ici dans les upgrades. Un upgrade qui permet, donc ça va pour les Dynamos, de faire de moins consommé. Là, voilà. L'efficacité du fuel va être moindre, donc c'est une pénalité, c'est-à-dire qu'on va plus consommer d'essence. Par contre, le maximum output, et lui, est plus 100%. Donc j'aimerais bien faire cet upgrade. Et cet upgrade, j'ai commencé à faire des plates en Signalium, mais il me manquait du silver. Alors, est-ce que maintenant, j'ai assez de silver ? Il m'en faut 8. Alors, attendez, je vais me stromper de bouton. Est-ce que j'ai, par hasard, 8 de silver ? J'en ai 18. Parfait. Donc on va pouvoir faire ça. Il me faut des lingots d'iron. Et alors, ce qui me manquait, c'était, voilà, il fallait que je fasse du verre solide. Si je ne dis pas de bêtises, il me faudrait, voilà, de l'ardenette glace. Voilà, celui-là. Et pour faire ça, il nous faut un induction smelter. Et avec de l'obsidienne, du quartz et du sable, tout ça mélangé, on va faire du verre renforcé. Donc l'induction smelter, je l'ai mis de côté, il est ici. On va pouvoir le fabriquer ensemble. Donc il faut un blast furnace, donc il faut un four de la smooth stone et du fer. Smooth stone. J'en ai fait d'avance, il me semble, elle est là. Et ensuite, c'était quoi ? Le four au milieu, tout simplement. On doit en avoir un ici. Parfait. Donc let's go. On commence par lui. on a fait un blast furnace. Fast furnace, ils sont plus rapides ou quoi ? Voyons, pareil, je pourrais les utiliser comme petit four d'appoint. Blast furnace, ça va peut-être un peu plus vite que le four normal. Ok, c'est bon à savoir. Tiens, je vais peut-être me le mettre de côté. Comment je pourrais faire ça comme ça ? Et en faisant, en appuyant sur Q. Voilà, il est là. Ça, j'en ai plus besoin. Je peux l'enlever. Et ça, je peux l'enlever. Ok. Donc, cette induction smelter, il nous faut, en plus de ça, donc du sable, le machine frame. Là, il nous faut du tin, de l'étain et de la glace. Alors, de la glace, je dois en avoir encore. J'en ai ici. Il nous faut du tin. Est-ce que j'ai des lingots d'éteintir de la glace ? Il y en avait là aussi. Invar, on va... Tiens, j'ai de l'invar, on va le prendre. Et le tin, le tin, il est là. Ok, alors, qu'est-ce qu'il nous manque ? La petite gire. On peut faire notre machine frame. J'adore quand tout se ressemble. Vous voyez, on a le métal qui fait le contour, la vitre qui est au milieu et du mécanisme à l'intérieur parce que c'est un mécanisme, une base de machine, quoi. Il nous faut ça. Ah oui, j'ai ni or, ni... Ok, d'accord. Alors, je vais peut-être déjà sélectionner ça ici. On va prendre un peu d'or. Normalement, on est bon. Petit coil. Voilà, tout pareil, l'or, les redstone pour la connexion. Ils auraient dû faire l'inverse, ils auraient dû mettre redstone au milieu et les deux blocs d'or, des pépites d'or dehors. Bref. Ça, les avis. Et les Invar, donc on doit pouvoir en faire deux. C'est très bien. Du coup, qu'est-ce qu'il nous manque ? Le sable. Arrête de te droguer à côté de moi, là, c'est pas la tête ou quoi ? Et on est bon pour faire notre induction smelter. Parfait. Donc, cette induction smelter, on va le mettre à la place de la table de craft. Et donc, on a encore un petit peu de jus, voilà, mais ça va partir vite. Maintenant qu'on a trois machines qui font chaque machine, je vous le rappelle, 20, plus la table, elle, qui charge aussi. Donc, cette induction smelter, on va commencer par faire du ardennet de glace. On a dit que c'était du quartz, du sable, et du... de l'obsidienne. Alors, obsidienne, on va en faire quatre. On va prendre ce qu'il faut. Et du sable, on en a pas beaucoup, mais ça, ça va être vite cherché, pas de problème. Voyons, mettons tout ce qu'on peut, voir ce que ça fait. C'est parti. On fabrique du ardennet de glace. Du coup, il faudrait que je commence à fabriquer mes gyres en aluminium. Du coup, on revient sur ça. Il faut deux gyres en alu. Et ensuite, on n'aura plus qu'à avoir donc les plates. Je les ai déjà faites avec un petit marteau. Elles sont là. Et ensuite, il ne nous manque plus que... Il nous faut juste une glace, donc c'est parfait. Elle devrait arriver dans quelques instants. Pas du tout. On va mettre la sortie de ce côté-là. Donc, sortie automatique qui va être à gauche. Là, voilà. Ah ben... Elles ne sortent pas. Non, c'est l'entrée, ça. Pardon, excusez-moi. Hop, hop, je me suis rompé de couleur. C'est bon. Et là, on devrait les avoir qui arrivent dans quelques instants si elles veulent bien. C'est à haute pique. À gauche. Ok, c'est parti. Alors, notre upgrade. Il est là. Alors, qu'est-ce que ça va changer ? Voyons ça. Parce que là, on est à combien ? On continue de brûler du charbon. 20 RF par tic, 120 de production max et 90 d'efficacité. On a déjà mis un Renforced Integral Component. Donc, c'est le tier 2. Vous voyez, ça, c'est le Renforced. Et après, il faut du résonant. Là, il faut des matériaux un peu trop complexes encore, comme des UE d'Under qu'on n'a pas. On en a un peu, mais pas assez. Ok, énergie production. Voilà, on est à 90. On est monté jusqu'à 120. 240. Et par contre, 90 d'efficacité. Ah, pata qui avance dans les technologies. Efficacité, 90% seulement. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire cet upgrade-là, je pense. Qui, lui, regardez, va pouvoir... Attendez, j'ai cliqué. Va pouvoir nous permettre d'avoir le fuel énergie par 1-1. Donc, peut-être que l'efficacité va revenir. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire ce petit bousin ? On va le mettre de côté. Il nous faut du Luminium Plate, du Luminium Engot. Et ça, ça se fait avec quoi ? On va pouvoir faire dans l'induction smelter, j'imagine. Sinon, je vais mélanger les poudres. Je crois que ça va être plus simple, au final. Luminium Dust, vous savez quoi ? Du Tin, du Silver et du Glowstone. Par contre, Tin, Silver, j'en ai plus beaucoup. Enfin, sur tout Silver. Ça, j'en ai 10. On va faire de la poudre. Je vais donc ne pas mettre la sortie automatique. On va mettre notre Silver. On va mettre du Tin. Alors, voyons, c'est quoi les Doses ? Qu'est-ce que c'est que ces Doses ? Je l'ai ici, la poudre, en fait, ça va aller plus vite. Electrum, Nickel, Gold. D'où le Lumium ? Il est là. Lumium, la poudre. Il faut 3 Dust, 1 Silver et 2 Glowstone. Donc, il faut 3 pour 1. Il faut 3 pour 1. On en a 4. 3 fois 4, 12. Il faut 12 Tin. Est-ce que j'en ai assez du Tin ? Il n'y en a que 15. Moi, j'en ai 12 ici. Je ne vais pas en faire de trop. On va garder ces 4 Silver et je ne vais en faire que 6. Pas la peine d'en faire autant. Il est encore là, l'autre. Il ne va pas me lâcher. Il manque les Glowstone. Nice. Alors. Et ça ? Et ça ? Ça nous en fait 4. On colle ça au four. On récupère le reste. C'est bon. On va en refaire. Tiens, comme ça, on en aura d'avance. Pas de problème. C'est parti. On remet ça au four. C'est bon. On s'avoue. On a déjà notre premier lingot. On va aller chercher le marteau. Donne-moi ça. Ici. Alors, ce n'est pas la bonne table. Petit marteau. Bim. On tape ça. On en fait une plaque. Impeccable. La deuxième. C'est la bonne. Hop là. Hop là. Hop là. Et ok. C'est parti. Ensuite. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Donc, il nous manque les Invar. Alors, c'est du lead. Le lead, c'est du plan. C'est ça ? Je crois que c'est du plan. Alors, prenons notre soi-disant plan. On en prend deux. Du coup, on est bon. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Est-ce qu'on revient à 100% d'efficacité ? 99% d'efficacité. Pas mal. On a combien là ? On a un petit peu d'énergie jusqu'à tenir aux prochains upgrades qu'on va faire. On va aller chercher de la lave dans le nether pour faire une magmatique dynamo. Mais pour l'instant, je pense qu'on a un petit peu d'énergie. C'est parfait. On a nos machines qui fonctionnent. On va pouvoir passer à la suite. On va fabriquer notre scie. Alors, j'ai tout vidé. J'ai tout nettoyé. On va devoir tout reprendre le matériel. Mais c'est mon gros défaut. C'est que je n'arrive pas à garder plein de bordel dans mon inventaire. C'est vrai que je pourrais fabriquer ce truc-là. C'est pratique, ça. Pour avoir une table de craft n'importe où. Ok. Alors, il nous faut en premier la saw blade. Donc, c'est parti pour... C'est parti. On va prendre un petit peu de tout. Du copper. Je n'ai pas besoin de deux stacks de ça. On va prendre petit à petit parce que je ne sais pas de quoi on a besoin. Voyons. C'est parti pour la saw blade déjà. Paf, pof, pouf. On a la base. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut ? Un redstone de l'or. Le coil. Un petit coil de redstone. Très bien. Ensuite, il va nous falloir du tin gear. Un gold gear. Est-ce que j'ai du gold ? Oui. Je peux faire le gold sans le iron nugget. C'est génial. Pourquoi utiliser un iron nugget alors ? Et là, il nous faut l'iron nugget et du tin. Très bien. Je pense qu'on a tout ça. Tin tin. Ouh là là, on n'en a pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup. Deux. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut ? C'est bon, on l'a. Bam. C'est parti. Fluxo. Bam, c'est à nous. Impeccable. Alors, voyons. Quoi ? C'est tout ? Ah mais non, il est vide. Ah, Brutus. Mais qu'est-ce que c'est que Starfire ? Et voilà, là, il n'y a pas d'amélioration. Il va falloir qu'on améliore tout ça. Donc, il se remplit en deux-deux. Donc, voyons qu'est-ce qu'il vaut vraiment cet engin. On y retourne. C'est pas mal. On dirait le niveau d'une hache en fer. Ok, bon, on ne va pas laisser ça comme ça. Alors là, on a des upgrades intéressants. Parce que là, regardez, le redstone flux, RF capacité 4, RF transfert 4. Donc, autant de capacité que de transfert d'énergie. Est-ce que le transfert d'énergie, c'est la rapidité et la force du truc ? La 6 de capacité, 2 de transfert. Donc, c'est pour stocker beaucoup et s'en servir longtemps, mais pas aller très vite, on dirait. Et là, par contre, RF capacité 2 et RF transfert x6. Attendez, mais il faut qu'on fasse un truc comme ça. C'est 3 de silver. Oh là là, ça coûte cher, ça coûte cher. Est-ce que j'ai du silver encore ? On va le faire. Je le veux. Essayons de faire ce truc-là. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque, le coil ? On va déjà mettre ça. On a mis du range. Ah oui, voilà, on a mis l'amélioration de base, c'est-à-dire le hardened. Et on pourrait même le mettre en... Ok, je pourrais faire un comme ça pour miner. Et un classique, ok, on va faire des améliorations. Et là, j'ai mis expanded RF coin. Donc, j'ai mis celui-là, le 4 et 4. Tandis que là, on a pris celui-ci. On va voir si on va miner le bois à fond. Déjà, on peut faire ce truc-là aussi. Pour le range. On va commencer par ça. Ok. Qu'est-ce qu'il me manque ? Le cerveau. Très bien. Et ensuite, les gears. Et voilà, je peux les faire sans le... Pardon, je m'eusse trompé. Voilà. Voilà, je l'ai fait avec le lingot, alors que je vais me dire qu'on pouvait les faire sans le lingot. C'est pas grave. Donc, on a notre deuxième augmente. On va maintenant s'occuper de ça. Qu'est-ce qu'il va nous falloir ? Ça, c'est de l'une var. Donc, il nous en faut 4. Normalement, on doit être bon pour notre upgrade. Donc, c'est celui-là. Et maintenant, est-ce que je le passe comme ça ? Reinforced. Comme ça, le Reinforced, je le mets sur le... Sur l'appareil pour miner. Et je me garde le bois avec le classique. Donc là, il faut de l'électrum. Est-ce que j'en ai 4 ? Normalement, j'en ai fait de l'électrum. J'en ai 8. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut ? Il nous faut donc du quartz. Il nous faut 2 trucs de signalium. Ok. Donc, le quartz, j'en ai gardé ici, normalement. Avec 2. Le quartz, il y en a ici. Il nous faut donc du signalium. On en a encore 2. Ah, mais il faut des gears. 2 gears de signalium. Il va falloir que j'en fasse du signalium. Voilà. Il nous faut 6, 2 et la redstone. Donc, c'est quand même 2 de silver qu'il nous faut. Alors là, on en a 6. Il y en a 4. Il y en a 5. Boum. Donc, on peut déjà faire la première poudre. Qui va nous faire la première roue. J'ai déjà 2 lingots. Mais bon, on ne va pas s'en servir. Le redstone fait un nice. Let's go. Et voilà. On est parti pour faire nos lingots. On peut déjà faire une première roue. Est-ce que la roue de signalium, je peux la faire comme ça ? Non, il faut quand même un petit nugget au milieu. Ok, on a les 4 lingots. C'est parti. Maintenant qu'on a ça, on peut revenir ici. Alors, ils sont où ? Ils sont là. Bam. On a tout ce qu'il faut. On peut le passer comme ça. Alors, on rentre dans la table. On passe en mode amélioration. Du coup, à mon avis, il va être déchargé. Là, on va le voir déchargé d'un coup. Allez, voilà. C'est bon. Tac, il fallait juste valider. Et donc, maintenant, ça va se re-remplir. On est passé à 600k RF et 12k RF par tic de transfert. Peut-être que ça va mieux miner encore. Nickel Chrome. On peut reprendre ça. On met notre scie. On passe en mode amélioration. Donc, on met le hard net déjà. On passe déjà à 50k RF, 1k RF. Ah non, il faut le valider, pardon. Voilà, 100k RF, 2k RF par tic. Et on met donc notre high flux. Qu'est-ce que je l'ai fait ? Il est où ? Il est où ? Il est parti là ? Non. On le met là-dedans. Désolé. Et on met aussi le range. Donc, normalement, on devrait pouvoir changer le range de la machine. Single block. Energy 100. Alors, voyons. Paf. Alors, on a 200k et 12 RF par tic. Je pourrais même mettre un autre range. Ou alors, je pourrais équilibrer avec un truc comme ça encore un extended coil. Voyons déjà ce que ça vaut. Parce que là, on va faire les arbres 3 par 3. Mais ce serait peut-être bien de faire les arbres 5 par 5, en fait. Sait-on jamais si on en a besoin ? Alors, qu'est-ce qu'il nous manque ? Tout ça. Faisons 5 par 5. Ici, comme ça. Let's go. On en profite. On met ça là. C'est fait. C'est réglé. C'est modifié. Boum. 200k. Alors, voyons. Voyons ce petit engin. Alors, si j'appuie sur le menu et que je vais... Lui, il me ressoulait tout l'épisode. J'appuie sur V. On passe en arrière 3 par 3. Arrière 5 par 5. Tiens, tu veux une scie ? Alors, lui, je suis en combien ? Je suis en 5 par 5. Voyons comment je tape un arbre avec ça. Ok, donc ça marche pas. D'accord, très bien. On est bien d'accord. Parce que si je pouvais, avec le flux-bord, défoncer les arbres, j'aurais un peu chialé. Donc, comment ça se passe maintenant avec notre superbe flux-saut ? Suspense ! Nice ! Nice ! Ah, impeccable ! Et en plus, on a l'aimant d'activé. L'aimant, est-ce qu'il est activé ? Auto-attraque enable. Donc, maintenant que je n'ai plus qu'à faire ça, vu qu'on a augmenté notre petit pocket storage, on fait donc clic droit, on descend, et on se retrouve avec du bois qui va aller automatiquement là-dedans. Ça, même histoire. Ah ! Ah, d'accord ! Ah oui, je peux faire ça ? Oh yes ! Oh oui ! Oh purée, le bois ! Le bois qui se coupe à la vitesse du... Alors, attention, je m'arrête là. Ok, il faudra maintenant que je trouve quelque chose pour replanter aussi vite. Par exemple, le bois qui s'est coupé en même temps que le champ. Pas de problème. Ok, on a toujours un problème avec les grands arbres. C'est pas encore le méga luxe, mais c'est déjà pas mal. Ok, bon, avec tout ce bois, on va pouvoir se faire quelques casiers. Et maintenant qu'on récupère tous nos matériaux à l'intérieur de notre pocket, et qu'ensuite on peut directement les mettre dans les stockages, ça nous permet de miner beaucoup plus facilement, et surtout de commencer à rechercher les ressources qu'on a besoin, comme le laitin actuellement, le silver que j'arrive pas à trouver en quantité. Et bien là, au moins, ça va nous permettre de ranger tout le reste rapidement et pouvoir aller récupérer ce qu'on a besoin au moment où on a besoin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. On range notre petit matériel une fois de plus parce qu'on aime ça. Et puis on se revoit très bientôt pour la suite. Il y a plusieurs séries en cours là, donc on va voir avec Minecraft pour les épisodes à quel rythme ça va. En tout cas, toutes les redifs sont sur la chaîne GamingSkiLive, et moi je suis en live tous les après-midi, fin de journée, entre 15h et 19h, ou 20h, ça dépend. Mais en tout cas, je suis là tous les jours, vous pouvez venir me voir sur Twitch, à part quand je suis pas là. Je vous fais des bisous à tous, laissez un petit like, un commentaire sur cet épisode, et j'espère que ça vous plaît, on se revoit très vite pour la suite. Ciao, ciao, à bientôt. Sous-titrage ST' 501